Bonjour à vous tous, donc Marie-Doma, directrice de la médiathèque d'histoire. Après deux années de travaux de rénovation, la médiathèque René Charre a voulu impliquer une nouvelle dynamique en proposant des échanges participatifs auprès des usagers à travers des échanges de savoirs. Tu ne m'as pas montré Virginie, c'est que tu fais, excuse-moi. Voilà, donc ces projets, il a été mûri en équipe durant les deux années de la rénovation collectivement, car on a réalisé qu'on avait à travers nos missions, nos missions changées et qu'on était non seulement là pour les usagers, mais aussi avec eux et les maîtres plus acteurs. Donc, on a commencé par le premier rendez-vous qui a été l'histoire des échecs, animée par un de nos lecteurs, Olivier Thomas. Pour vous signaler également qu'on avait mis en amont une boîte à disposition des usagers, on avait passé l'information également par mail à tous nos adhérents. Cette boîte qui était boîte à idées pour les échanges de savoirs. Donc, il en est ressorti, un de nos lecteurs s'est proposé, qui avait fait partie des championnats du monde d'échecs, donc a transmis son savoir lors d'un atelier. Le but, c'était soit à travers rencontre avec une personne ou alors la mise en place de plusieurs ateliers. Donc, ça, ça perdure au niveau des échanges de savoirs des jardins en collaboration avec les jardins de la Couse. Donc, le président, on donne rendez-vous à cette association qui occupe nos locaux quatre fois dans l'année à chaque changement de saison. Donc, le président ou des policiers à lui viennent présenter à chaque saison le jardin, qu'est-ce qu'on va y faire. Et donc, grâce à la communication qu'on fait autour, nous, soit par Internet, par les réseaux sociaux, soit par les envois de mailing. Alors, il y a des personnes qui reviennent régulièrement et puis d'autres qui, de bouche à oreille, interviennent également lors de cet atelier. Depuis quatre ou cinq ans, également, un de nos adhérents s'est porté volontaire pour la participation de l'atelier technique de base de l'aquarelle. Donc, c'est une personne qui, lui-même, va régulièrement en cours à la maison des associations, à l'histoire, et qui sentait plus soi-même de mener l'atelier avec des enfants. Donc, c'est des ateliers qui ont lieu essentiellement pendant les vacances scolaires pour les enfants de 7 à 11 ans. Donc, la médiathèque fournit le matériel. On fait par la suite, donc en général, c'est deux ateliers pendant les vacances de février, à Pâques, à Noël et à la Toussaint. Et bien, les petits artistes ont la chance, après, de voir exposer au sein de la médiathèque avec une petite remise de prix qui se fait régulièrement à chaque fin d'exposition. Et puis, le dernier qui a été mis en place l'année dernière, c'est l'atelier Tricot qui a eu un franc succès. Pour tout vous dire, à la maison des associations, il y a un atelier Tricot, mais qui n'a pas du tout la même fonction, en fait. Là, c'était vraiment, à la maison des associations, ils partent souvent, c'est des personnes qui savent déjà bien tricoter et qui partent sur un projet de patchwork ou pour d'autres associations. Là, c'était vraiment le but de transmettre son savoir. Donc, il y a deux ou trois personnes, quand on prend les inscriptions, deux ou trois personnes référentes qui, elles, savent bien sûr tricoter et qui vont transmettre leur savoir à d'autres. Donc, là, c'est vraiment des ateliers intergénérationnels, mixtes, puisqu'on aperçoit même un petit garçon avec sa maman qui a voulu tenter l'expérience. Et suite à la communication et au succès que ça a pu avoir, la presse s'était déplacée. On avait fait pas mal de communication également sur les réseaux sociaux. Et France 3 m'a contactée. Donc, je vais vous passer la petite vidéo qui résume en gros tout ce que peuvent apporter et justement, c'est l'échange de travaux, à partir de ce qu'on dit, par ce que vous faites. Bonjour, Marie. Bonjour, Marie. Vous avez fait bien l'idée vidéo, c'est vous. C'est que je suis responsable de la mécanique, c'est pourquoi en désormais, vous avez mis en place un atelier de tricot intergénérationnel. Et vous, Marie, vous pouvez partir, c'est la fête à célére. Alors, racontez-vous, c'est-à-dire que vous avez mis en place un atelier de tricot intergénérationnel. Alors, je dirais que ce n'est pas seulement à l'objet de tricot intergénérationnel et intergénérationnel. Ce n'est pas vraiment ouvert à tous pour faire venir le maximum de public. Incluser également une dynamique dans la notion de partage, mais pas seulement intellectuelle, mais à travers le partage de savoir, créer un lieu qui soit social, qui soit agréable autour d'un thé, d'un café, pourquoi pas, parce que c'est un lieu qui a fait commenter. C'est vraiment concrète, c'est vraiment rendre les vis-à-vis acteurs, en particulier, en particulier à travers ces échanges, et pour mettre en valeur, justement, pour leur savoir. D'accord. Valérie, vous avez donc participé, vous, à cet atelier. Du coup, qu'est-ce que ça vous apporte ? Vous êtes toute jeunesse, les jeunes s'intéressent au tricot, alors ? Ah, mais vous, je ne suis pas plus jeune que ça, et vous êtes plus jeune que moi. Non, c'est vrai, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît à toutes les générations. Ah oui. Ah oui. Il y a trois ans avec moi. Ah oui. Je me suis tout le même tricoté. Il y avait, vous voyez, c'est un photo où j'ai une dame tellement plus âgée que moi. Il y avait tout le même âge. Je me suis tout le même âgé. Ah oui. Je me suis tout le même âgé. Je me suis tout le même âgé pour vous et je me suis tout le même âgée. Soit, je me suis tout le même âgée. Alors, du coup, il y en a qui ont un peu mieux avec la maille dernière. Et puis, j'ai une collègue qui s'est fait au sein de la vie de la course, donc, on tourne autour du connaissance que vous avez à avoir. Et, là, il reste aussi tout le temps, les institutions. C'est sûr que j'accède toujours et qu'ils ont aussi participé dans le job. En fait, on est venu justement pour avoir un petit peu de matériel, une base. On est en train de faire un petit peu de matériel pour le partager. Je pense que ce petit reportage... Voilà, bien résumé les ateliers principaux. Donc, je ne sais pas. Oui? Jusqu'à présent, ça ne s'est pas vraiment... Parce qu'il n'y a pas eu non plus énormément de suggestions. Oui. Donc là, il y a des ateliers qui vont se mettre en place au niveau de la gravure. Pour l'instant, c'est des choses intéressantes qu'on s'est mis sous le coude. Donc, il n'y a pas eu de refus. Donc, la question est... Est-ce que ce sont des personnes référentes qui assistent à tous les ateliers? Non. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on prend ce rendez-vous. Et on essaie de... En général, enfin, jusqu'à présent, on n'a qu'une année d'expérience. Mais ça peut être les mêmes ou ça peut être d'autres personnes nouvelles. Parce que... Non, non, on n'impose rien. On n'impose rien, justement. Pour vraiment que ça soit... Voilà. Qu'il y ait un mixage et que ça ne soit pas toujours les mêmes qui viennent autant du côté encadrant qu'au niveau de la participation. J'ai répondu à votre question. Est-ce que ce projet d'animation proposé par les experts, ça vient de la commune, des élus ou c'est une volonté de la médiathèque? Et dans quel quel est... Comment c'est perçu par la médiathèque? Alors, c'était une volonté de la médiathèque qui a été... Ça n'a pas été facile. Enfin, pour certaines choses, ça a été plus facile que pour d'autres. Les ateliers tricot, ils n'ont pas vraiment compris. Donc, il a fallu vraiment mettre en avant... Enfin, on le faisait systématiquement, mais d'autant plus quand la presse est venue de mettre vraiment tous les ouvrages sur la table au moment des photos. Comme quoi, voilà. Parce que, justement, ce que je disais tout à l'heure, pour eux, il y avait une maison des associations et ils ne comprenaient pas le but dans une médiathèque. Pas mal de réticences pour pas mal de choses. J'ai même eu un retour bientôt en atelier de boxe ou en atelier de pêche. Voilà. de la personne qui est l'office de secrétaire général. Voilà. Donc, oui, pourquoi pas, en fait. Parce que, justement, on a la place à l'extérieur. On a des... Voilà. On a des personnes qui ont fait des belles carrières à la boxe, justement. Et voilà, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager également. Voilà. Mais il a fallu travailler un petit peu de ce côté-là, ouais. J'ai l'impression que là, maintenant, ça passe un peu mieux. Enfin, je ne sais pas ce qu'on va proposer la prochaine fois. Mais, oui, il y a eu un peu de réticence par rapport à ça, ouais. Oui. Donc, on a eu ce côté-là également au niveau de... Alors, ce soir, il doit y avoir deux magasins, des personnes qui font déjà des ateliers, qui vendent de la laine. Donc, moi, je l'ai invité parce que je lui dis, je pense qu'on peut vraiment travailler ensemble et faire un petit partenariat. Et puis, après, c'est donnant-donnant. Les personnes vont avoir besoin d'aller acheter de la laine. Donc, voilà. Mais il y a eu ce côté-là également qui a coincé à un moment donné. Et je pense que les retombées de la mairie n'étaient pas vraiment anodins, alors que ça faisait partie d'un projet culturel qu'eux, ils avaient validé. Mais bon, après, voilà. Est-ce que c'est lu ? Est-ce que c'est bien lu ? Est-ce que c'est bien compris ? Voilà. Mais comme je disais, c'est vraiment… Parce que moi, je me suis renseignée quand même par rapport à la maison des associations. Et c'est vraiment différent de ce qu'ils font à la maison des associations par rapport à ce que la médiathèque proposait. D'ailleurs, c'est tout le retour qu'on a eu des participants en disant mais ça fait un moment qu'on attendait ça. Et voilà, le fait de pouvoir échanger, que ça soit vraiment intergénérationnel, à la maison des associations, voilà, c'est sur un créneau bien précis, des personnes qui ne travaillent pas en journée, enfin, nous, à l'histoire, c'est comme ça, avec un but bien précis. Là, non, c'est vraiment, je viens. Le mois d'après, si je n'ai pas envie de venir, je ne viens pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de suivi en accès. Mais quand même, ce rendez-vous, puisque nous, pour répondre à la question tout à l'heure, c'est quand même intéressant d'avoir des personnes qui vont encadrer, donc voir si l'atelier va pouvoir fonctionner ou pas. Mais justement, on a eu beaucoup de retours positifs. Et puis ce côté convivial, alors je ne sais pas s'ils ne le font pas dans les associations, bon, c'est la médiathèque qui apporte les populations. Voilà, donc le plus, et puis le matériel qui était fourni, parce qu'à la base, il y a des fois des personnes qui ne veulent pas vraiment s'engager à acheter de la laine si ça ne va pas leur plaire. Après, ça peut vraiment être une relation, justement, je pense à la personne qui m'avait appris, la commerçante. D'ailleurs, par la suite, j'ai une connaissance qui a participé à ces ateliers. Mais là, après, voilà, c'était différent, les ateliers. C'est vraiment le côté découverte. Et après, pareil, on avait fait un atelier, on ne l'a pas montré, un atelier sophrologie. Et là, ça avait fait, c'était pas, les personnes, elles ne venaient pas sur des séances en continu à la sophrologie. C'était une séance découverte parce qu'un lecteur voulait transmettre son savoir sur la sophrologie. Et là, ça avait fait aussi tout un pataquès au niveau des élus. Il y a eu ce côté un peu compliqué, mais là, j'ai l'impression qu'ils voient qu'il y a des retombées, que justement, les participants, il faut remonter des choses également auprès des élus. Donc, pour l'instant, c'est que positif.